Eddie Barclay a privé sa huitième femme d'argent et est décédé dans la pauvreté. Eddie Barclay a été de son vivant une icône du showbiz, comme on en voit rarement. Illustre producteur de musique, il fascinait également par son goût prononcé pour l'ambiance et la fête, mais aussi pour sa vie amoureuse trépidante. Durant près de 50 ans, celui qui était surnommé l'empereur du micro-sillon a régné avec élégance et paillettes sur la France. Le fondateur du label Barclay a eu au total huit femmes dans sa vie. Malgré la fortune qu'il a amassée de son vivant, il est décédé en 2005 d'une crise cardiaque. Il s'en est allé à l'âge de 84 ans dans la pauvreté. Comment expliquer cela ? Qui est sa dernière épouse et pourquoi l'a-t-il laissée sans le moindre sou ? On vous donne toutes les réponses. C'est bien connu, l'argent et le succès attirent les femmes et Eddie ne s'en privaient absolument pas. C'était un grand amoureux, raison pour laquelle il s'est marié à huit reprises. Voici celles qui ont partagé sa vie par ordre chronologique. Il a été marié de 1945 à 1948 à Michel Barraud. Sa seconde épouse, la chanteuse de jazz Nicole Van de Busch, a partagé sa vie de 1949 à 1963 et lui a donné son fils Pascal. De 1965 à 1970, il a vécu avec Marie-Christine Steinberg et ils ont eu un enfant, Guillaume. Sa quatrième épouse se nomme Béatrice Châtelier de 1970 à 1972. Ensuite, ce sera le tour de Michel de Mazur de 1973 à 1981. Son sixième mariage a été avec la peintre Daniel Poinceau en 1982 jusqu'à 1983. Il a également été avec la photographe top modèle et actrice Cathy Esposito de 1984 à 1987. Enfin, sa dernière épouse se nomme Caroline Giganti de 1988 à 1998. Après leur divorce, Caroline va garder de bonnes relations avec Eddie. Elle a retrouvé l'amour aux côtés de Michel Cuancas, un richissime homme d'affaires. Ils auront deux enfants, Vincent et Clara, mais se sépareront en 2010. Elle n'a pas voulu faire de la télé-réalité d'autant plus que les propositions ne manquaient pas. Passionnée de communication, elle a développé sa propre société d'événementiel, organisant les célébrations pour plusieurs stars. Elle a également gardé un contact avec des célébrités telles que Stéphane Collaro, Marie-Sara, Olivier de Kersozon, Quincy Jones ou encore Bill Clinton. Caroline Barclay était l'invité de Jordan Deluxe en mars 2020. Elle a fait des révélations étonnantes sur la fin de vie d'Eddie. Elle s'est montré cash en disant qu'il n'était pas milliardaire, même s'il vivait comme un milliardaire. Elle a aussi expliqué qu'il avait beaucoup d'argent, mais le dépensait à travers le luxueux mode de vie qu'il s'était imposé. Malheureusement, il n'avait plus rien au moment de sa mort, comme l'a révélé Caroline. Le pauvre a terminé sa vie sans un sou. De ses propres yeux, Caroline reconnaît qu'elle n'a jamais manqué de rien quand elle était avec Eddie. Mais la situation s'est inversée après leur divorce. Elle a donné quelques détails sur leur vie, notamment sur le fait qu'il ne lui a jamais permis d'avoir un compte bancaire. Après leur divorce, il ne lui a pas donné le moindre sou. Et cela a été très compliqué pour elle de se remettre financièrement parlant, mais elle y est arrivée tant bien que mal. En 2014, elle avait déjà relevé la pente et ses finances se portaient bien quand elle a été victime d'un cambriolage le 22 mars de cette année-là. Plusieurs individus se sont introduits dans son appartement parisien du 17e arrondissement. Ils avaient visé son coffre-fort contenant des montres, des bijoux et de l'argent en liquide. Le butin total a été estimé à 150 000 euros. Une grosse perte pour Caroline et l'enquête avait été confiée au premier district de police judiciaire. A l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Eddie, Gala lui a consacré plusieurs pages. On y découvre des révélations de Caroline Barclay. Elle a notamment donné la raison de leur divorce. On apprend alors qu'elle a été forcée de divorcer. Elle explique qu'après 8 ans de mariage, elle commençait à mener ses propres activités en détente comme le journalisme ou la course automobile. Hélas, c'est un fait qu'Eddie a très mal pris. Un jour, Eddie m'a dit qu'il voulait que sa femme soit 7 jours sur 7 avec lui et que c'était comme ça ou bien il demandait le divorce. A-t-elle révélé. Réalisons qu'elle était dans une prison dorée. Elle n'a pas pu supporter et c'est ainsi qu'ils ont finalement divorcé. Eddie a eu deux enfants mais aucun avec Caroline et ce n'est pas par manque de volonté. D'après celle-ci, il le lui aurait demandé à plusieurs reprises mais elle a toujours refusé non seulement à cause de leur différence d'âge mais aussi parce qu'il avait un rythme de vie qu'elle n'estimait pas être propice pour éduquer un enfant. Toutefois, elle a tissé d'excellents liens avec Guillaume, l'un des fils de son ex-mari. C'était d'autant plus facile qu'ils ont sensiblement le même âge. Eddie Barclay était l'ami de nombreuses célébrités. Il était tellement proche qu'il a entretenu des relations très poussées avec certains d'entre elles à l'instar de Johnny Hallyday. D'ailleurs, il y a quelques années, un cliché avait fait beaucoup parler dans les médias. On y voyait le géant du disque faire un baiser sur la bouche au taulier. Loin d'être une relation amoureuse ou un flirt, c'était la marque d'une solide amitié qui a commencé assez étrangement. Eddie avait catégoriquement refusé de produire Johnny car estimait qu'il n'avait pas le talent nécessaire pour être une star. Le temps lui a donné tort et les deux hommes sont devenus de grands amis. Et vous, que pensez-vous des dernières années de la vie d'Eddie Barclay ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.